Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette pause de café du mois de février avec Lunadev. Pause café, chaque mois on a la chance de rencontrer des personnes formidables et aujourd'hui nous sommes le 11 février, ça tombe bien. Le 11 février, figurez-vous que c'est la journée internationale des femmes et des filles de science, l'occasion de mettre à l'honneur une jeune fille de science dans la région parisienne, elle a 25 ans, elle s'appelle Salomé Nached et je l'ai en direct. Bonjour Salomé, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va très bien, en ce 11 février, journée internationale des femmes et des filles de science, en voilà une de jeunes filles de science, vous allez nous parler de votre parcours. Une question que j'aime poser à chacun de nos interviews, à nos invités, en cette pause café avec Lunadev, vous, vous êtes plutôt thé, chocolat, café ? Je suis plutôt café. Plutôt café, comme moi, voilà, café le matin, avant de partir à Jussieu ? Exactement. Et pourquoi ? Parce qu'à Jussieu, Salomé est en deuxième année de doctorat en biologie. Alors, essayez de nous expliquer, essayez de m'expliquer comme si j'avais 5 ans, Salomé, parce que je ne suis pas du tout scientifique. Vous, vous travaillez sur des données informatiques qui consistent à identifier des signaux portés par les protéines, c'est ça en gros ? Exactement. En fait, nos cellules, elles produisent des milliers de protéines et ces protéines sont responsables d'énormément de choses. Donc, elles sont à l'origine de toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans notre corps. Elles produisent l'énergie dont on a besoin et elles sont vraiment à l'origine d'énormément de processus. Et donc, moi, l'objectif de mon doctorat, c'est d'identifier des signaux dans ces protéines qui permettent à la cellule de les trier, c'est-à-dire de savoir quoi en faire. Est-ce qu'elles doivent les envoyer à tel ou tel endroit ? Est-ce qu'elles doivent les dégrader rapidement ou au contraire, leur permettre d'avoir une longue durée de vie ? Voilà, je cherche ces signaux. Avec le sourire, parce que je cherche des signaux, vous entendez ? C'est génial. On dit souvent que dans votre métier, on appelle les gens des chercheuses, des chercheurs, vous, la science et vous, en tant que jeune fille de science, c'est une vraie histoire d'amour depuis toujours. Oui, exactement. J'ai toujours beaucoup aimé les sciences. Pourquoi ? J'ai toujours eu cette curiosité de savoir comment les choses autour de nous fonctionnent. Donc, comment une petite graine contient tout ce dont elle a besoin pour donner un arbre ? Comment est-ce que cet arbre peut mourir en hiver et revenir à la vie au printemps ? Ce genre de choses. Je me suis toujours posé ces questions et j'ai toujours été intéressé par moi. Vous aimez les sciences de la vie. Vous aimez vraiment la science qui tourne autour de l'être humain, autour de ce qui est vivant. J'aime beaucoup les sciences en général, mais c'est vrai que j'ai une affinité particulière pour les sciences du vivant. Pour les sciences du vivant. Est-ce que cette connaissance que vous avez aujourd'hui, Salomé, vous permet de mieux comprendre ce que l'on appelle l'amorose congénitale ? C'est en fait, c'est une maladie qui détruit les cellules de la rétine et du nerf optique. Et moi, je l'ai depuis la naissance et donc, je suis très malvoyante. Plus du côté non-voyante que malvoyante d'ailleurs, puisque je travaille en bras et je me déplace avec une canne. Et alors aujourd'hui, vous voyez un petit peu les contours, mais vous ne voyez plus les couleurs. Exactement. En fait, je vois uniquement sur les côtés. J'ai perdu ce qu'on appelle la vision centrale. Et comme c'est la vision centrale qui est responsable de la vision des couleurs, je ne vois plus les couleurs, mais je vois les contrastes. Un petit peu comme dans un film en noir et blanc. Exactement. Ça ne nous a pas empêché donc d'être en doctorat aujourd'hui. Il y a des questions qui nous viennent du tchat en direct. J'allais y venir d'ailleurs parce qu'on a envie de connaître ce parcours. Alors, comment vous êtes arrivée jusqu'en doctorat ? Vous avez fait quoi comme étude ? Alors, j'ai d'abord fait un bac scientifique et après mon bac, j'ai fait une licence. Donc, la licence, c'est un diplôme qui se passe à l'université en trois ans. Et suite à cette licence de biologie, j'ai fait un master. Le master, c'est deux ans supplémentaires. Et après le master, j'ai décidé de continuer en doctorat. S'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, comment vous voyez la suite ? C'est quoi votre rêve ? Oui, j'aimerais bien continuer en recherche. Alors, je ne sais pas encore dans quel domaine exactement, sur quel projet ou comment les choses vont se passer. Mais oui, j'aimerais bien continuer dans la recherche. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais mon petit doigt me dit que c'est quand même bien parti. J'espère. Vous avez des pistes ? En fait, le doctorat joue trois ans et du coup, moi, je suis au début de ma deuxième année. Donc, je commence à y réfléchir, mais je dirais que c'est surtout l'an prochain que les questions du post-doctorat vont se poser. Alors, je vous invite, toutes les personnes qui nous regardent, de suivre l'UNADEV sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des publications vraiment très intéressantes et notamment celle-là que j'ai pu lire en préparant cette interview. L'UNADEV qui dit « L'éducation est la première étape qui permet une inclusion efficace dans la société. Elle donne accès à la connaissance, à l'émancipation, à l'autonomie. Elle participe à forger l'identité des individus tout en les initiant au contact social. Bien que les élèves déficients visuels soient volontaires et veuillent accéder à l'éducation, ils ne peuvent pas avancer au même rythme que les autres élèves. Comment vous, vous avez avancé, Salomé, justement, pour suivre tout ce processus universitaire ? Alors, déjà, le fait qu'on ne peut pas avancer au même rythme que les autres, c'est une réalité. Et il faut compenser ça. Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de compenser ça en trouvant plein de petites astuces pour essayer de suivre les cours malgré mon handicap. D'autant que les sciences, ce sont des disciplines qui sont très, très visuelles. En biologie, on a beaucoup d'observations au microscope, des dissections, de dessins, de graphiques. Oui. Des disciplines très visuelles. Et donc, moi, ça m'est arrivé très souvent d'être dans une situation où j'avais du mal à suivre en cours. Mais donc, j'essayais de trouver des petites astuces en permanence. Donc, c'était aller voir les enseignants, leur expliquer avec calme la situation et puis leur dire, par exemple, moi, je n'ai pas réussi à suivre ce que vous expliquez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez prendre mon index, considérer que c'est un stylo et redessiner ce que vous avez fait au tableau sur la table en utilisant mon doigt ? Et de cette façon, je pouvais, par exemple, représenter ce dont il parlait. Et c'était plein de petites astuces comme ça. Beaucoup de travail avec les mains, essayer de me faire faire des dessins en relief, soit par des camarades, soit par le relais handicap santé de l'université qui me suivait. C'est formidable. C'est extraordinaire parce que ce que vous nous racontez là, même si nous, nous avons une vue totalement normale, on l'imagine. On le visualise très bien. Ce travail que vous avez demandé parfois à des professeurs, à des personnes dans l'université pour mieux vous accompagner. C'est ça, aujourd'hui, aussi, le combat d'une personne quand on est handicapé. C'est soit trouver des études adaptées, soit, comme vous venez de le dire, trouver en permanence des astuces. Oui, en permanence. C'est-à-dire que vraiment, des fois, je ne savais pas moi-même quelle astuce j'allais trouver dans dix minutes. Ah oui ? C'était comme ça, oui. Est-ce que vous avez senti, sans mauvais jeu de mots, un regard, parfois, de méfiance ? Ou, au contraire, peut-être que dans le monde de la science, on n'a peut-être pas le même point de vue, mais, au contraire, un accompagnement plutôt positif, le fait d'intégrer des études quand on est handicapé comme vous ? Alors, pour être totalement honnête, oui, il y a eu de la méfiance, il y a eu de la réticence, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que la situation était très nouvelle pour tout le monde, en fait, pour moi, comme pour les enseignants ou le personnel de l'université. Donc, oui, au début, c'était très difficile. On m'a beaucoup suggéré de me réorienter, par exemple. Et c'est juste qu'il faut essayer de montrer qu'on est intéressé, qu'on est passionné, qu'on veut se battre pour s'en sortir, et petit à petit, la méfiance, elle diminue. Est-ce que le fait d'être handicapé multiplie cette volonté de se battre ? Ou, finalement, ça n'a rien à voir avec le fait d'être handicapé, mais c'est juste une question de passion, parce qu'on aime ce métier ou un peu les deux ? Je dirais que c'est un petit peu des deux. Forcément, quand on aime quelque chose, on a envie d'apprendre, on a envie de comprendre. Mais il y avait aussi le fait d'essayer de prouver que, malgré ce handicap, si je suis là, c'est que j'ai vraiment l'intention de le faire et que je vais me battre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que quand j'ai préparé l'interview, j'ai lu de vous que vous étiez, Salomé, une femme volontaire, enthousiaste et acharnée. Oui, on peut le dire. Une acharnée. C'est intéressant, ça veut dire qu'il faut y croire. Oui, il faut y croire, parce que si nous-mêmes, on n'y croit pas, les autres n'y croiront pas non plus, en fait. Question qui nous arrive du tchat, est-ce que les enseignants aussi ? Alors, vous nous parliez, en effet, d'un professeur à qui vous pouviez demander « refaites-moi ce que vous venez de dessiner sur le tableau ». Est-ce que les enseignants vous ont bien accompagné ? Alors, disons qu'ils ne l'auraient pas fait si je ne leur avais pas demandé, en fait. Intéressant. Les enseignants étaient un peu paniqués par la situation, ce que je comprenais tout à fait, parce que oui, c'était une situation nouvelle et qu'ils étaient un peu démunis face à cette situation. Mais donc, moi, mon astuce, c'était de ne pas avoir l'air paniqué, parce que sinon, ça n'améliorait pas les choses. Et c'était de leur proposer moi-même une solution, c'est-à-dire, bon, bah, oui, dessiner sur la paume de ma main ou utiliser mon index pour dessiner ou aider-moi à faire cet embryon en pâte à modeler pour que je comprenne comment il est formé, enfin, ce genre de choses, en fait. C'est très intéressant ce que vous dites, Salomé Nachet, parce que finalement, vous êtes allé rassurer des personnes qui étaient là pour transmettre leur savoir, mais pas forcément en sachant s'adapter avec une personne handicapée. Donc, quand on est dans un cas comme le vôtre, il ne faut pas hésiter à aller vers les gens et leur dire, n'ayez pas peur, je vous le demande, je vous explique comment faire. Non, et ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs, parce que parfois, j'étais moi-même paniquée, mais il fallait que je garde mon calme et que j'essaie de trouver une solution et que je ne les mette pas face au problème, mais face à la solution qui leur permettrait de m'aider. C'est formidable, c'est le comble, quelque part, c'est même vous qui parfois avez été celle qui apprend, qui est la sachante. On peut dire ça. Est-ce que vous êtes rare dans ce cas-là ? Est-ce qu'il y a d'autres femmes doctorantes, aveugles ? Alors, personnellement, je n'en connais pas. Quand j'ai commencé mes études, j'ai cherché un petit peu s'il y avait d'autres personnes, parce que je me suis dit peut-être que d'autres personnes ont déjà fait transcrire, par exemple, des schémas en braille, peut-être que d'autres personnes sont déjà passées par là, mais pas que je sache, en tout cas. Si on remonte un peu le temps, quand vous étiez plus jeune, à l'école, primaire, collège, lycée, comment avez-vous été accompagnée et quels conseils vous pourriez donner à des jeunes hommes, à des jeunes femmes qui connaissent le même parcours que le vôtre, handicapées, mais pourquoi pas passionnées pour un métier ? Alors, moi, j'ai commencé ma scolarité dans un milieu, entre guillemets, ordinaire, dans une école primaire normale. Et ensuite, j'ai été à l'Institut national des jeunes aveugles, l'INJA, pendant 2-3 ans, le temps pour moi d'apprendre à mieux maîtriser le braille et les différents outils dont j'aurais besoin, notamment outils informatiques. Bien sûr. Et ensuite, je suis assez vite retournée dans un collège et puis dans un lycée ordinaire, enfin, c'est le terme qu'on utilise généralement. Donc, on était 30-35 par classe. Alors, j'étais suivie par l'Institut national des jeunes aveugles qui s'occupait de transcrire mes documents dans la mesure du possible. Ce n'était pas toujours le cas, mais ils étaient de leur mieux. Et donc, j'ai appris assez jeune à essayer de… Enfin, j'ai toujours été dans des conditions, on va dire, où ce n'était pas facile de suivre les cours, où les enseignants étaient démunis, où j'avais assez peu de ressources pour travailler. Donc, j'avais rarement mes livres en braille. J'avais rarement accès à ce que les enseignants distribuaient. Et donc, ça m'a appris à aller vers les autres, à demander, à dire, bon, je suis vraiment intéressée par ce que vous avez dit, j'aimerais comprendre. Et pour ça, j'aurais besoin de votre aide. Et c'est ce qui m'a permis de continuer mes études parce que c'est la même démarche que j'ai utilisée ensuite à l'université. Et si j'ai un conseil à donner, c'est d'essayer de faire ce qu'on aime malgré les conditions, en fait, et dans la mesure du possible. Et justement, parfois, on ne sait pas si c'est possible ou non tant qu'on n'a pas essayé. Et moi, mon idée, c'était de me dire que je vais essayer de faire ce que j'aime. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais au moins, je n'aurai pas ce regret. Alors, si je résume bien, et puis bravo, Salomé, même les internautes qui nous suivent en live sont impressionnés par votre volonté de vous exprimer aussi bien, votre volonté d'exprimer votre passion, votre envie de transmettre et de nous raconter tout ça. Si je résume bien, ne pas avoir peur d'aller vers l'autre et puis se dire, si je ne le fais pas, si je n'essaie pas, je ne saurais jamais. C'est intéressant, en septembre dernier, vous avez fait une tribune. Vous avez signé une tribune qui a été publiée notamment dans le journal Le Monde où beaucoup de gens dans le monde de la science ont fait appel au pouvoir public. Ne pas oublier les personnels handicapés dans la loi Programme Recherche. Votre nom faisait partie de toutes ces chercheuses et chercheurs qui ont signé cette tribune. Vous trouvez que ça bouge, ça va bouger ? Alors, je dirais qu'il est trop tôt pour le dire, mais c'est mon espoir, c'est que les choses bougent un petit peu et qu'on puisse être soutenus dans notre travail par les grands organismes de la recherche. Donc, vous y croyez. Votre voix porte aujourd'hui, parce que vous êtes doctorante et que vous devenez scientifique. C'est ce que j'espère. Dernière petite question, Salomé. On arrive au bout de cette conversation passionnante, cette interview. Si je vous parle de piano, ça vous parle ? Oui, alors j'aime beaucoup la musique et j'ai été au conservatoire pendant des années. J'ai suivi des cours de musique et d'ailleurs, même pendant mes études à l'université, j'ai continué parce que c'était mes petits moments de détente. Au conservatoire de Jussieu, en région parisienne. De Créteil, en région parisienne. De Créteil, exactement. Et j'ai fait du piano, j'ai fait du chant. Vous avez 25 ans et je crois comprendre que vous jouez du piano depuis toute petite. Aujourd'hui, vous êtes aussi une virtuose du piano. Virtuose, je ne dirais pas jusque là. Surtout que là, ça fait 2-3 ans que j'ai dû arrêter pour me concentrer sur mon parcours universitaire. Mais oui, j'aime beaucoup le piano et c'est toujours un grand plaisir de jouer. C'est formidable. Vous avez quand même réussi à cumuler plusieurs passions. Oui, c'est vrai. Vous allez vous y remettre ? Oui, j'espère vraiment m'y remettre. Très bientôt d'ailleurs. Retenez bien ce nom, Salomé Nached, elle a 25 ans et ce n'est pas la dernière fois, à mon avis, qu'elle sera interviewée. Il faut suivre votre parcours passionnant parce que c'est une femme passionnée, passionnante et acharnée, comme j'ai pu le lire. Merci beaucoup. Merci Salomé d'avoir répondu à cette pause café avec Luna Dev. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et d'avoir transmis d'aussi beaux messages en ce mois de février. A bientôt tout le monde. Salut. Salut.